Salut à tous, on se retrouve sur la Famicom de Yann, voilà la Famicom japonaise. Donc j'ai mis un adaptateur français. Alors le câble est pas long de la Manhattan, il doit faire un mètre et quelques. Et on va essayer quelques cartouches que j'avais acheté sur Ebay, dans un lot à 20 euros, les 12 cartouches. Donc celle-ci, écoutez, la cartouche ressemble à Kamen Rider. On va appuyer sur Start. Alors forcément, les jeux j'en japonais. Donc voilà, on va choisir... Qu'est-ce que c'est un jeu de plateforme, un jeu de moto ? Au moins, il ne permetait y'a deux boutons. Alors... Hé, mais c'est Thomas ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, c'est pas un jeu de plateforme, c'est un RPG ! Alors on va choisir... C'est un peu mystérieux, hein ? Je vous avoue que j'ai pris le pack de jeux, voilà c'était un pack... C'est pas ce qu'il y a dedans, peut-être qu'il faut que j'appuie sur la touche 2 là. Je pense, ouais, faut que je le pousse. Allez ! C'est ça en fait, il faut spammer la touche, pas la touche 2 d'ailleurs, la touche A. Pour buter l'ennemi, j'ai gagné 200 Yen. Alors désolé pour la capture d'écran, mais c'est une sortie RCA avec un 100 mono en plus. Encore, faut faire le match ! Allez, je vais le bourrer ! Prends ça, prends ça avec le canaille ! Ah oui, d'accord, en fait y'avait deux ennemis. Il y avait deux ennemis, et j'ai encore gagné 200 Yen. Alors ça, on peut le récupérer ou pas ? Non, même pas, c'est une fraise, on peut pas... Du coup, comme ça me le met en 16e, l'écran en ma tête elle est toute... Ah, c'est y, voilà. Elle est toute raplapla, mais alors il est bizarre ce jeu. D'accord, en fait, si je me touche le plafond, je suis écrasé. Admirer la musique qui est pas stressante du tout. Allez, l'animation est sympa quand il s'accroche au rebord, mais... J'ai pas trop ce qu'on peut faire, quoi. Allez, mon petit Kamen Rider ! Voilà. Ok, j'ai compris. Voilà. Il faut anticiper le saut bien avant, en fait. Qu'est-ce que c'est, une bouteille de saké ? Et... Ah, mais non, je veux aller là-bas, moi. En fait, si vous êtes contre l'objet, vous pouvez pas sauter. Bon, allez, on va refaire un petit combat. Voilà, on va se bosser contre lui. C'est peut-être le truc pour s'enfuir, sinon on peut pas. Allez, on spam. Po, 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 po. Bon. C'est peut-être pas le jeu le plus intéressant que j'ai mis hier. Comme j'ai dit jeu, on va essayer de passer 5 minutes maxi par jeu, quoi. Allez. Après, c'est un truc original, je pense pas que c'est sorti chez nous, ça. Voilà, Kamen Rider, c'est pas très connu dans le contraire, quoi. Bon, écoutez, on va changer de jeu, parce que celui-là, il est quand même assez bof, hein. Alors ça, ben... Pas de surprise, ça va plaire Ryan sur la cartouche. On voit qu'elle est survivant. Wouah ! C'est bien, Kamen. Oh, mais ils explosent en mille morceaux ! Alors, on a le coup de pied. Ah, forcément, le saut, c'est la touche vers le haut. Allez, je vous attends. Viens attend ! Viens attend ! Ouh là-lui. Mais je me souvenais pas que chez nous, les personnages explosent en mille morceaux, quoi. Regardez-moi ce coup de pied. Alors, je sais pas d'où vient les effets verticaux, peut-être parce que c'est une console en NTSC. Il y a un enfant là-dedans. Comment sera le secours ? Ah, ben ouais, il y a des petites ventes verticales, donc c'était peut-être comme ça à l'époque. C'est pour ça que je préfère jouer en émulation. Déjà que mon boîtier transforme le signal en 720p, et qu'en plus, il me l'élargit. Tiens, on est un punk rose. Oh, mais tu sais que je serais presque bon à ce jeu. Qu'est-ce que c'est qu'on se fait un boss ? Ah, je me suis pris une balle. Ah d'accord, ma barre de vie est tombe en fait, elle est hyper longue. Oh, qui c'est ça ? Je me suis pris plein de projectiles dans la tête. Allez, viens ici toi. Ouais, il s'est barré de l'écran lui. Ok, je vais t'attendre. Ah non, elle est partie. Aïe, aïe, aïe. Mais si j'appuie sur deux touches ? Non, ça fait pas grand chose. Il y a un super coup de pied en fait. Il n'y a pas de truc pour gagner du power-up ? Récupérer un peu de vie. Il y a un mec qui nous tire de je sais pas où, de l'espace sûrement. Allez le punk. Moi j'aimerais bien me voir un boss moi. Y a-t-il un boss moi dans ce jeu ? Yann nous le dirait dans les commentaires. Ah oui, comme il y a des coups de poing en fait il explose, regardez. Mais 7 cicatrices, je sais plus quoi. Tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. La musique... Pas l'impression que c'est la musique de Ken. Allez, approche toi. Viens ici. Allez, tu vas exploser dans les parties. Où tu vas le punk bleu ? On a des punk bleu, des roses, et des grilles. Si tu es en général, c'est qu'on se déplace dans l'autre sens. Souvent dans les jeux, on va de gauche à droite. Il est mort, Ken. Bon, c'est pas le jeu le plus captivant que j'ai vu non plus. Alors, on a quoi ? Dragon Buster, c'est la cartouche dorée. Namcote 84-87. Waouh. On va aller vers le château là-haut. Ok. Ouh. Quand on avance, le fond envers, il fait mal aux yeux. C'est quoi ce truc ? On peut rien faire. Allez Gandalf. Ah, un item. Ah, on peut voler un petit peu. Est-ce qu'il y a un menu ? Ouais, il est juste à la pose, quoi. Oh, ce fond envers, c'est psychédélique. Allez, avec Paul Collier. Ça me fait penser un peu à Wonder Boy. Wonder Boy in Monsterland. Ah, vous savez, moi, je suis pas très Ness. Et du coup, bah, la famille Koch, je connais encore moi. Ah, je connais encore moi. Ah, je connais pas non plus, quoi. Forcément. Ouais, c'est spécial dans Wonder Boy. C'était heureux. Alors, ma première cartouche de Dulaimon. Dulaimon. Voilà, je n'ai vu un Srapes Engine qui était un jeu de plateforme. Mais je sais qu'il y a beaucoup de... Ouh. C'est pour hypnotiser, ça. Christelle, regarde l'écran. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux genre RPG, quoi. Là, dans la ville Dulaimon. Allez, je veux des petits navets. Ah, la musique, c'est la musique de Doraimon, ça. En fait, d'ailleurs, je sais pas si on dit Doraimon, Doraimon. Là-bas, j'ai vu un petit personnage rose. C'est qui, lui ? Ou un bisou. Ah non, il faut pas le toucher. Est-ce qu'on a un plan, non ? Qu'est-ce qu'elle veut, la grenouille ? Il faut sûrement aller quelque part, mais où ? Et j'ai pas trouvé de navets. Normalement, il se nourrit de navets, ce petit chat. Où tu vois, mon petit Doraimon ? Allez. Parce que j'ai pas de... Les boutons, ils servent à rien, quoi. Il est peut-être perdu, il faut qu'il rentre chez lui. Il est mort. Ah, mais dites-moi ce qu'il faut faire. Je vois des bâtiments, des ombres. Ah, il essaye peut-être de prendre les goûts, tiens. C'était peut-être ça, en fait. J'aurais dû prendre les goûts dès le départ. Ah oui, ils ont fait comme Zelda, ils ont mis un... Une phase... 2D. Alors, reste dans les goûts, toi. Et y'a rien pour tirer, quoi. Ça, c'est la pause. Ça, c'est la... J'aurais peut-être pas dû aller en fait, peut-être qu'au départ j'aurais dû prendre une arme, je pense. Écoutez, on va reset le jeu et on va refaire le début. Voilà. Hop là, c'est en hypnotisme. Tuer en mon pouvoir. Voilà, on va prendre cet égout. Ok, on va pas sauter ici. Et là, y'a un truc. Ah, qu'est-ce que c'est ça, un sandwich ? Ah, on a un pistolet à clous. Je pense que c'est un pistolet à clous. Et là, on va partir à l'aventure. J'espère que les munitions sont pas limités. Allez. Et ici, t'as la boule rose. Non, pas Kirby. Ah, je vais shooter. Ouh. De ce côté, ils sont plusieurs mieux. Ah, y'a un flacon ici. Un flacon de lait. Faut aller le prendre en mourir vite. Une porte. Une porte. Attends-toi. Il dirait la bestiole dans Zelda où il faut envoyer une plèche dessus. Mais bordel. Ouais, il a jouabilité à l'époque. Ah, mais j'ai plus de trucs. J'ai plus d'armes. Qu'est-ce que c'est ? J'ai plus d'armes ? Ah, si, j'ai arme. Mais le truc, il m'a fait pop dessus, quoi. Tam, tam, tam. C'est pas un peu stressant, cette musique. Ouais, je crois que je vais surtout la mettre sur l'étagère, la console, la garder en souvenir. Parce que bon, les jeux, voilà, c'est pas un truc qui m'excite. C'est le deuxième jeu Doréamone. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que je le souviens sur les cartouches, il faut les enfoncer vraiment à fond pour que ça marche. C'est-à-dire à pied avec la paume de la main. Ouais, vous voyez ce que je vous disais. Vous avez des jeux Doréamone qui sont des sortes de RPG normalement. Mais du coup, là, c'est tout en japonais. Donc, j'ai mis mon pseudo. Marche avant, marche arrière, valider. Voilà, c'est là. Là, c'est le grand méchant. Et je vous avoue que les jeux Doréamone, quand j'étais jeune, je vous l'ai dit, j'avais fini faire Rust of Eden Kabukiden sur PC Engine CD-ROM. Et voilà, aujourd'hui, on n'a plus envie de se prendre la tête avec des jeux Doréamone, quoi. Mon petit Doréamone, tu vas partir, car il faut que je me confine. Ah non, Blaise, ne m'abandonne pas. C'est moi, ton petit chat. Allez, Edward, le chat. Voilà. On a une mission, mais alors, quelle est la mission ? Mystère. Sûrement l'inventaire, ce nom. On part en mission... Toc toc. Et toujours la musique de la mône. Pam 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 pam. Tiens, la femme de ménage. Allez, on va sortir de la maison. Un pepsi, s'il vous plaît. Je me demande si c'est un distributeur ou si ça ne ressemble pas à la machine qui servait à recharger des disquettes pour certains jeunesses. Enfin, pour le Famicom Disk System, d'ailleurs. On est dans un village. Oh, salut Jessica. Faut moi un bisou. Là, je pense qu'on doit rentrer dans les maisons et faire des questions, mais vous voyez, le jeu est en japonais, donc du coup c'est quand même assez limité. Celui-là de jeu. Alors, d'ailleurs, vous avez pas besoin d'acheter, enfin, ça n'a rien de l'avoir en Famicom, quoi. Puisque sur un S, vous l'aviez en français. Et vous reconnaissez la musique ? C'est marqué. Tam 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 tam. On a Dragon Ball. Dragon Ball, va chercher les boules, tu es mon esclave. Oh non. Non. Obéis-moi, Dragon Ball. C'est en train de faire la fessée. D'accord, on a oublié la maîtresse Bulma. Ouais, celui-là est assez connu. D'ailleurs, dans les jeux connus, après je vous mettrai Dr Mario, qui est hyper connu, quoi. Je rêve, ils sont tués les personnages. Allez, dégage-toi. Oh, une culotte. Une culotte de Bulma. Je sais pas si c'était pas le joueur du grenier qui a fait une vidéo sur ce jeu. Ah merde. Parce que normalement, le boss, il suffit juste de le bourrer. Voilà. En fait, on y va, 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 et on y va ! Et voilà. elle arrête de sauter toi bon secours à l'express me kidnappent l'avenir de défendre la poignée mort et comment ça qu'elle voit même pas un continu la vidéo est plus rapide que ce que je pensais que mais attendez mais même pas touché c'est quoi ce parnac on va aller voir docteur mario et voilà donc je vous coupe la vidéo parce que c'est chiant et cartouchant il faut les appuyer à fois on faut bien les essuyer et souffler dessus alors virus level aller en mode niveau 1 médium avec la musique qui est là c'est un classique à ça il n'y a plus qu'à faire péter celui-là et le bleu en bas voilà on va faire péter le bleu d'ailleurs il y a eu d'autres versions après je crois qu'il y a eu des versions de notre console il n'y a pas eu un docteur mario 64 ou c'est sur super nintendo bon en même temps c'est facile c'est le premier niveau c'est le niveau point noob et là c'est un peu plus complexe est-ce qu'on peut étaler la pilule ici mercredi ça peut faire ce que je voulais ah non je me suis trompé bordel ah j'ai fait nawak ah je vais peut-être pas me débloquer comme ça voilà impeccable mais c'est pas exactement ce que je voulais faire et vous voyez est-ce que je pourrais le caser au milieu là voilà parfait mercredi j'ai fait que des conneries j'ai fait trop vite sur la touche en fait il faut que je fasse péter les rouges sans que je ne peux jamais attendre le bleu voilà lui est tombé allez ça va être pour lui on va faire de la place on va faire péter celui-là il y aura ce qui est comme il y aura ce type de bleu là-bas on va essayer de serpéter ce rouge tiens lui va aller ici du coup je n'arrive pas à voir si c'est le reflet ou si les virus en bas ils sont en forme de boule on va faire partie à lui non allez allez parfait ça va partir à lui alors pour le bleu en bas je ne sais pas comment je vais faire il nous faut du bleu, arrêtez avec le jaune ah mais je sais voilà c'est tout simple mais non bon sang c'est pas exactement ce que je voulais mais et non trop vite je suis trop nul en fait je pensais qu'en faisant une ligne la couleur à côté elle est tombée mais non à l'instant bon désolé pour ce massacre bah écoutez apparemment euh je sais pas c'est à plusieurs fois que je le nettoie mais ça fait toujours ce bug donc celui-là on va le zapper une cartouche mauve avec un ninja sera à la jaquette 1985 j'ai l'écho il n'y a pas de son ah ça y est du sang il y a une musique de shinobi enfin de de jeu de ninja plutôt je dois dire il est où mon perso ? ça y est là je suis un ninja et on se croirait dans un cimetière est-ce qu'il faut que je rattrape ce petit fantôme ? c'est un mystère ah oui il faut attraper les petits esprits on gagne des points et il vient ici esprit c'est un peu l'inverse de teddy boy quoi dans teddy boy il fallait tuer les ennemis et si on bougeait pas le sale se casser ici il faut casser le sale donc je pense qu'il se récupère tous les esprits en fait des macs sinon ça repoppe en boucle par là on est au bout du truc il y en a encore une là-haut il est coincé son homme bouge pas petite je vais te coincer on peut pas la tuer j'ai réussi imaginez les petits garçons qui s'amusent avec ça il y a 30 ans au japon quoi même 40 ans d'ailleurs je dirais allez c'est parti ok ça me remplace en fait tous les ennemis aïe allez non pas vraiment les ennemis ils passent à travers le mur quoi il y a un bonus c'est quoi ça j'ai un double tir je sais pas si on peut passer à travers le soleil pour contre non il faut redescendre que là où le soleil est cassé et si esprit ce qu'on dit décor la maison est abandonné c'est qu'il dit tout noir et tout 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 ça préférable le bel est honnêtement oui et alors ça reste à l'écran vert alors alors celui là c'est quoi il est tout blanc et sur la jacquette on dirait un samouraï pizza 4 ou plutôt un mec pareil mais il a pas l'air d'être un chat un jeu bandai ok je débarque sur la planète je peux sauter et lancer des boomlang c'est quoi ça un bonus ? peut-être des sous oula adieu l'oiseau et là-haut un tricératops ça nous dirige lui ça c'est une araignée ça c'est quoi c'est des pommes ? peut-être une plateforme bon attends l'araignée reste pas accrochée dedans ça c'est bien aïe j'ai été touché par l'araignée un petit jeu de plateforme il est bizarre le bonus quand même il a une drôle de forme un petit peu phallique hop là j'ai eu le poisson oh elle est dans la mer c'est comme ça j'aurais eu le doréamone moi sur PC engine c'était comme ça c'était un jeu de plateforme oula c'est quoi cette chose ? est-ce qu'il faut sauter sur sa tête ? ah bah apparemment nous on peut pas nager je crois que je suis invincible allez Wustiti vas-t'en écoutez franchement pour une NES le jeu je trouve assez coloré quoi les couleurs sont vives rouge, vert, marron il me plait bien celui-là même si je sais pas ce qu'il faut faire B et A bah on va cliquer sur A allez on remonte dans la fusée ah on dirait Alex Kida une petite fâche sous des maps plus besoin on dirait fantasy zone ah y'a des trucs là, j'arrive pas à prendre le bonus allez marche ailleurs voilà ah si on peut rester collé dans l'étoile d'araignée ah si on peut rester collé dans l'étoile d'araignée putain d'araignée mange ça toi mince on peut prendre le bonus qu'est-ce que c'est ? ah mais c'était un dinosaure en fait je crois que c'était une montagne derrière je crois que c'est le game over non j'ai l'air il y a trois vies ouais écoutez c'est sympa si quelqu'un connaît le nom il pourrait me le dire ah mais non c'est marqué dessus je crois pocket zouris voilà pocket zouris alors avant dernier jeu puisque j'ai un jeu qui marchait pas un jeu de Namkot y'a un dragon mécanique sur la jaquette en fait j'ai l'impression que les meilleurs jeux on est déjà à la fin c'est ce que ça me rappelle ça me rappelle quand j'avais changé ma Neo Geo contre une PC Engine et que j'ai découvrir des jeux qui étaient parfois spécial comme Vague alors c'était Vague le jeu avec le robot qui se transforme voilà en japonais en plus allez petit escargot en fait on peut juste les paralyser apparemment je crois qu'on peut pas les tuer ouais c'est ce que ça me rappelle cette impression que j'avais eu il y a il y a 35 ans voilà ça c'est le power c'est aussi un petit air de Adventure Island mais bon la famille cochonou là attends j'avais deux barres de power c'est vraiment le truc dangereur c'est le jeu qui permet aucune erreur voilà regardez il a marqué pot après il fait des soirs on se croit sur la lune et il a le cri qui tue hop là voilà il a l'achat mince il est bloqué ça sert à ça en fait le power voilà de toute façon parce que des fois le power il s'arrête après vous avez pas l'air d'un con ah bah finalement ça va faut juste anticiper attendez pas à se prendre un piaf dans la tête quoi voilà il faut paralyser l'ennemi au bon moment on dirait que l'eau remonte je sais pas si c'est une chute d'eau ou une rivière qu'il a voulu représenter voilà qu'est ce que c'est que cette chose c'est bon la champignon elle a coincé merde et voilà et voilà bon c'est un game over non ouais c'est une île du dragon ou du dino bon sympa mais ils ont pu mettre quand même une petite barre de vie alors le dernier jeu avec une jaquette un jeu de sandsoft sandsoft avec des sortes de paysans de l'ère samouraï avec des grosses bouches voilà qu'est ce que ça va être comme jeu allez donc je suis en bas voilà apparemment je suis un paysan comme ça on dirait alexki d'inshinoubi euh pas ishinoubi mais il y a un jeu on alexki de comme ça là allez c'est j'aurais bien dit l'arrêt d'eau mais je suis pas sûr que c'est ça on peut pas aller plus loin c'est bien la musique de l'époque des samouraïs pourquoi il veut pas aller plus loin il veut pas aller plus loin que le bac à sable ça va être des trucs à ramasser oh il faut ramasser apparemment les pièces jaunes je crois voilà enfin 4 voilà un ninja rouge c'est ce qu'on peut aller plus bas non ? ouais j'ai récupéré toutes les pièces allez ça c'est le bouton pause et là on peut pas passer il y a une barrière quoi je ne sais pas si quelqu'un le sait bah il me le dira dans la description ah bah voilà la cartouche qui marchait pas j'ai réussi à la faire marcher on va finir dessus j'ai passé comme à l'époque un coton-tige un peu d'alcool donc le jeu est de Toshiba il s'appelle Yori qui date de 1986 game start alors pour l'instant je peux pas enfin je peux me déplacer mais ça c'est la pause oh tiens le jeu est en anglais il faudrait que je trouve une épée je pense il dirait un zelta-like mais j'ai pas d'arme peut-être qu'il fallait aller vers le bas en fait là bas il y a un château et si il y a un trou pas les dents ? est-ce qu'on peut couper la forêt ? oui on peut couper la forêt il y a pas une ville il me faut une arme alors là on est bloqué par exemple on peut passer dans la forêt mais on est bloqué quand il y a un arbre au milieu quoi ouais non je veux bien que c'est un RPG like mais bon euh ça doit être un marais ah ici peut-être ça y est vous avez une croix alors pas ici item ouais je sais pas trop pour honnêtement je vous ai fait une vidéo qui pouvait dure trop longtemps et encore je commence à 50 minutes parce qu'après il y en a qui se plaignent que c'est trop long bien on a vu un petit peu les jeunesse hein honnêtement à part deux ou trois jeux qui m'ont plu le reste c'est spécial hein puis à chaque fois je vous l'ai dit j'ai coupé mais voilà il faut souffler et bien nettoyer les contacteurs donc du coup la console sera plutôt pour la collection mais en tout cas la console marche bien et les jeux aussi et moi ce serait mieux sur une télé cathodique encore qu'on regardez celui-là de jeu l'image elle est nette quand même comparé à certains jeux que je vous ai testé où il y avait ces bandes verticales alors ce qu'on ligne fait mal aux yeux mais en tout cas ouais bah n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous connaissez ces jeux voilà je vais mettre la pause ce que vous en pensez donc la famille comme marche bien j'ai juste mis une alimentation européenne que j'avais acheté sur ebay puisque Yen avait de m'envoyer la japonaise mais avec la les problèmes de coronavirus vous avez vu qu'à la poste c'est pas évident puis voilà j'ai testé 12 jeux que j'avais acheté sur ebay pour 20 euros donc c'était un lot varié il y a plein de jeux que je connaissais pas le Kamen Rider est un peu spécial le Ken moi j'ai pas accroché Yen doit adorer Dr Mario j'ai bien aimé le jeu le dinosaure c'était sympathique donc maintenant écoutez je vais nettoyer la console la mettre de côté voilà et le jour où j'aurai un plus grand studio je mettrai sur une étagère je ferai ma collection mais en tout cas encore merci Yen pour la Famicom et si jamais je trouve des jeux sympas après sur Zen Market dès que la pandémie sera finie bah je vous testerai ça donc allez comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce vos commentaires je vous l'ai dit et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance